Une fois c'est rigolo, mais il y a des gens qui sont là, ils se disent au jour de l'an j'ai pris une cuite, je me suis retrouvé le lendemain, j'étais inscrit au Touquet. Voilà, ça vient de la famille. Je me souviens de la première fois que je suis allé dans le sable, j'avais 10 ans, mais à tous les virages j'étais par terre, j'en ai bavé toute la journée, mais au final maintenant c'est ce que je préfère. Le Touquet, j'y suis depuis que je suis gamin, mon père a fait 12 fois l'an du haut. C'est de ça qu'on a besoin pour que la course continue d'exister. A la maison je parlais que de moto, déjà tout petit je voyais que par ça, donc aujourd'hui je vis pour ça. Franchement si j'étais amateur, c'est une course que je rêverais de faire pour m'amuser. Le but en fait c'est de créer quelque chose pour que chacun importe à l'un et à l'autre. Peux-tu te présenter du coup pour la chaîne ? Donc moi c'est Richard Fura et je roule pour le Team Inside Parts avec le numéro 250 avec une 450 CRF. Salut, moi c'est Victor Brossier, j'ai 26 ans, j'ai commencé la moto à 7 ans et le Touquet, j'y suis depuis que je suis gamin. Mon père a fait 12 fois l'an du haut, du coup moi j'y suis depuis que je suis tout petit. Je m'appelle Alexis Collignon, je viens d'avoir 20 ans. Qu'est-ce qui t'attire dans l'épreuve du Touquet ? Pourquoi tu fais cette épreuve là ? Ça va être mon 9ème Touquet je crois et j'ai toujours bien aimé cette épreuve et j'ai toujours pris du plaisir à rouler ici. Et puis voilà, j'ai fait des bons résultats, j'ai eu beaucoup aussi de malchance dans le passé avec cette course. Donc on espère faire encore un bon résultat demain. Et puis voilà, c'est vraiment une course qui est cool, en plus il va faire vraiment super beau. Donc ça va être vraiment une bonne ambiance encore demain. J'ai toujours été un peu dans le sable et puis après mon père, j'ai eu la chance que mon père me mette un peu là-dedans dans ces courses de sable. Et puis j'ai aimé et du coup ça m'a touché. Bah j'ai entre guillemets une famille un peu de motards. Mon père, mes deux oncles faisaient de la moto. C'est mon père qui m'a acheté ma toute première moto, je vais avoir 3 ans. Mon oncle m'a suivi, il m'a énormément suivi. Ils m'ont tous les deux poussé à évoluer, ils m'ont énormément aidé pour mon évolution. Et c'est eux qui m'ont un peu mis le goût à faire de la moto. À la maison je parlais que de moto, déjà tout petit je voyais que par ça. Donc ouais, aujourd'hui je vis pour ça, je me lève le matin en pensant qu'à ça. Donc ouais, c'est mon mode de vie. Et du coup comment t'en es arrivé là ? Du coup à mon père qui était pilote et à mon frère qui était pilote et mécano en même temps. D'accord. Et puis après bah voilà, ça vient de la famille. Je fais des courses de sable depuis que j'ai 11 ans. J'ai gagné mon premier tout cas 11 ans. J'en ai gagné 2 en 85, 1 en junior et 1 en CFS 2 chez les grands en 16 ans. Où j'avais une dérogation justement pour le faire. Après j'ai fait des championnats d'Europe, des championnats de France, de terre ou autre. Voilà. En fait j'ai commencé la moto j'avais 7 ans. Donc j'en ai 30. Et donc j'ai toujours, je suis né là dedans en fait. J'ai toujours fait ça. Et après j'ai eu la chance que mes parents me donnent les moyens de pouvoir réussir. Parce que j'avais envie de faire ça. Et je m'en suis donné les moyens aussi. Ça c'est très important. Et puis petit à petit j'ai fait mon chemin. J'ai été champion de France junior en 125. Après j'ai fait quelques courses d'Europe où là je me suis blessé. Et après c'était un peu des années de galère. Et puis après je me suis dit je vais me lancer dans le sable. On va voir ce que ça va donner. Et puis ça s'est bien passé. J'ai réussi à rencontrer des bonnes personnes. Des moins bonnes aussi. Mais j'en ai rencontré des bonnes. Et ça m'a permis d'arriver là où j'en suis. Et d'avoir eu les résultats que j'ai réussi à avoir au tout quai. Donc ce que je pourrais dire c'est déjà de croire en soi. Et puis de se donner les moyens de réussir. Parce qu'on peut avoir papa maman qui ramène tout. Si on ne se donne pas les moyens de réussir. Ça ne nous emmènera pas bien loin de toute façon. Donc il faut vraiment se donner les moyens. Cette année je roule sur une KTM. Donc par mon tout premier concessionnaire au KTM Mega Service. Après j'ai l'aide de RVH Racing. Mon préparateur moteur. Et de Mekafit suspension pour les suspensions. Et après voilà c'est une équipe privée. Avec l'aide de tous mes partenaires. De mes parents aussi principalement. Et ça fonctionne bien. En fait j'ai longtemps roulé sur des Kawa. Et après vu que je n'avais rien. J'étais vraiment pilote privé. J'avais eu le Team SR qui était venu me chercher. En fait avec Honda France. Donc j'ai passé plusieurs années avec eux. Et ensuite ça s'était terminé. Et donc après j'ai eu un moment où j'ai roulé avec des Yams aussi. Et puis voilà. En fait c'était prévu que j'arrête tout simplement l'année dernière. Et parce que je ne pouvais plus. Avec le Covid et tout ça avait été compliqué. Et puis je ne pouvais plus continuer financièrement. C'était très dur. Et donc je devais arrêter. Et puis je me suis retrouvé à aller faire du super motard. Parce que j'avais envie d'essayer. Et puis j'ai eu la chance de tomber sur le Team Insignpart. Ce qui m'a donné ma chance de pouvoir faire ça. Et donc voilà. C'est pour ça que je me suis retrouvé dans le Team Insignpart. Donc on est un team privé. Et on fait tout dans notre coin. Et ça se passe super bien. Donc voilà. Pourquoi Honda ? Parce qu'ils roulent avec des Honda. Et puis voilà. Mais il n'y a pas de choix. On va dire en priorité. C'est parce que ce team là roule avec des Honda. On a fait le super motard avec des Honda. Donc on est venu dans le sac avec des Honda. Parce que j'ai toujours eu une aide. Dès quand j'étais plus jeune avec Yamaha. Et je me suis toujours encore maintenant. Donc c'est une bonne moto. Mon frère travaillait chez Yamaha. Donc j'ai toujours eu la chance de m'en rouler avec des Yamaha. Ok. Tu as roulé sur d'autres marques. Hormis Yamaha ? Ou ? Non. Depuis. Juste quand j'ai mes débuts en 50. J'étais sur une KTM. D'accord. Après 65 Kawa. Et après 85 Yamaha. Jusque maintenant. De toute façon les 50 c'est souvent KTM. Depuis que j'ai fait mes tout premiers tours de roue en 50. J'ai fait. J'ai roulé sur des KTM. Des Suzuki. Des Kawasaki. Des Yamaha. Des Honda. Des X-Varna. J'ai fait quasiment toutes les marques possibles. Et pas dans les mêmes cylindres. Mais quasiment toutes les marques possibles. Je les ai faites. Ok. Et du coup une préférence pour une marque ? Ou ? Oui. Après. La Honda c'est sûr qu'en ce moment. En 450. Je me régale sur cette moto là. Après. Quand je roulais en 125. J'ai toujours roulé quasiment qu'avec des Yam. Donc je ne pouvais pas trop comparer avec d'autres. Ou quoi. C'est difficile à dire. Aujourd'hui. Oui. J'adore la Honda. Parce que c'est vraiment une moto très très bien. Elle a vraiment évolué. Elle est vraiment maniable. Elle a vraiment tout en fait. Donc je me régale avec cette moto là. Et puis voilà. Donc oui. Pour là. Ce sera la Honda. J'ai eu différentes marques. Après. Là je me sens vraiment bien sur ma KTM. Donc voilà. Pourquoi pas rester. Pourquoi pas rester. Oui. On est quasiment d'origine. À part un gros réservoir. Où là c'est obligatoire. Des suspens sont préparés. Et après on a fait une très belle moto. Par contre le team a fait une très belle moto. Avec des roues. Des roues spéciales. Des hintés de fourche. Des roues. Et toute une viserie titane. Des étriers de frein. Motomaster. Vraiment. Vraiment. Vraiment joli. Et costaud. Enfin. On a fait vraiment une. En fait une belle moto. Après en ce qui concerne des modifications. Pour pouvoir faire le touquet. Et qui est très très important. C'est le réservoir. Qu'on a mis un gros réservoir. Ok. Le. Qu'est-ce qu'on a fait d'autre. Pour le sable. On a mis un vase d'expansion. Et puis voilà. Après il n'y a pas non plus de gros changements. Sinon on a mis un radiateur d'huile. Et puis voilà quoi. Mais sinon après il n'y a pas de gros changements. Sinon sur le moteur en général. Le moteur. On a laissé un moteur. On est parti sur la fiabilité. Parce qu'on n'a pas non plus des budgets de fou. Et donc on ne peut pas se permettre de faire des énormes préparations. Et voilà. Si on veut jouer devant. Il faut avoir une moto préparée. Donc ouais. J'ai des suspensions. On va dire. Des semi-usines. Préparées par. Par mon mécano. Donc de chez Mecafi de suspension. Et après ouais. Tout moteur de multiplication et tout. C'est adapté par rapport à mon pilotage. Donc on a développé ça cette saison. J'ai une moto qui marche vraiment bien. Et on l'a vu. J'ai fait quasiment. Je crois la moitié des all shots en fin de championnat. Mon objectif c'est de faire un podium. Après. Comme tout compétiteur. Si on peut aller gagner. On va gagner. Mais ouais. Je suis encore jeune. J'ai 20 ans. C'est vraiment. On va dire. Ma première saison complète. Surtout le CFS en catégorie pro. Donc j'ai encore le temps. J'ai encore de l'expérience à engranger. Mais je suis déjà allé chercher mon premier podium cette année. Donc on a déjà franchi une grosse étape on va dire. Donc si je peux aller concrétiser cette saison par un podium. Ça serait vraiment bien. On a bien bossé ces deux derniers mois avec mon entraîneur Alexandre Morel. Et je suis confiant. J'ai confiance en moi et en mon équipe. Donc ça va le faire. Ok. Et du coup t'es combien pour l'instant ? Pour le moment je suis quatrième au championnat. Pas très loin du troisième. Après les deux pilotes devant ont un peu de points d'écart. Mais on ne sait jamais ce qui peut se passer. Tout le monde c'est un peu le tout. Il y a une grosse part de chance. Il y a beaucoup de travail parce que c'est de l'expérience. C'est de l'expérience à avoir. On sait anticiper avec les autres. Il y a une petite part de chance. Et des fois on ne peut pas la contrôler. Donc on verra bien. Je suis quatrième au championnat. Encore une fois j'ai la meilleure des positions possibles. J'ai rien à perdre. Ouais. Mais t'as tout à gagner. Voilà j'ai tout à gagner. Donc il n'y a plus qu'à moi. J'ai fait quasiment je crois la moitié des all shots sur le championnat. D'accord. Donc voilà c'est plutôt pas mal. On va essayer d'aller chercher le dernier. Maintenant on ne peut pas de pression là-dessus. On verra bien dimanche. On va sur plaisir. Il y a aussi Victor qui veut le all shot. Ouais je pense qu'on est beaucoup. C'est celui du two-k. C'est celui qui est plus vu. Après on ne sait jamais ce qui peut se passer. Une sortie de grille ou autre. Il y a plein de choses qui rentrent en compte. J'ai réussi à en faire trois. Et je suis assez content de ça. Maintenant c'est pas pour ça que je suis forcément le favori pour claquer le all shot demain. Mais on va dire que je suis dans la meilleure position possible pour le faire. Donc si on peut le faire on ne va pas se gêner. Ça peut être cool. Les objectifs maintenant. Avant je voulais plus rentrer dans le top 5. Maintenant c'est plus dans le top 10. Parce que maintenant le niveau est super élevé. Et moi à côté je travaille. Donc je m'entraînais plus le temps que je m'entraînais avant. Mais un top 10 ça serait bien ça. Et puis partir devant un all shot ça serait bien. Ouais j'ai entendu par Alexandre que vous vouliez préparer quelque chose. Ouais j'ai une bonne moto. Et puis j'ai souvent tendance à partir devant. Vu que je suis assez léger. Donc j'espère faire pareil demain. Toi c'est pour le plaisir du coup. Ouais maintenant c'est plus pour le plaisir. Voilà. La place c'est bien. Mais le tout c'est... Moi je suis quand même un compétiteur. Voilà. J'ai toujours une petite idée en tête. Et j'aime bien y arriver. Aller s'entraîner un peu. C'est toujours bien. Parce que c'est vrai que des fois. Enfin passer de la terre au sable. Moi je me souviens de la première fois que je suis allé dans le sable. Moi j'avais 10 ans. Mais à tous les virages j'étais par terre. J'en ai bavé toute la journée. Mais au final maintenant c'est ce que je préfère. Là je m'en sens pas trop mal. Ouais. De s'entraîner. Je pense qu'il n'y a que la pratique qui fait évoluer. Et être consensueux et régulier dans ses entraînements. Mais c'est vrai que sur un ordiropal il ne faut pas se précipiter. Il faut prendre du plaisir. Il faut regarder surtout. Bien visualiser. Visualiser les traces. Si on arrive à capter quelques traces que certains pros font. Donc ça peut toujours être bénéfique pour n'importe qui je pense. Comme je disais tout à l'heure. Il faut croire en soi. Et puis surtout croire en ses rêves. Si c'est un rêve. Et pour moi je le fais en tant que professionnel. Mais franchement si j'étais amateur. C'est une course que je rêverais de faire. Pour m'amuser. Et de me dire voilà j'ai fait le tout qu'un jour. Donc n'hésitez pas à le faire. Et franchement c'est une course à vivre. Une course avec 1250 pilotes au départ. On ne voit pas ça tous les jours. Et c'est à faire au moins une fois. Et il ne faut pas avoir peur. Et il faut le faire. Il faut se lancer. Franchement ça vaut le coup d'être fait. Comme je disais. Parce que moi du coup je suis amateur. Je n'ai pas forcément les budgets. Et puis du coup j'ai commencé cette année avec le vintage. Pour justement. Comme je n'ai pas les moyens de rouler dans le sable. Pour m'entraîner ou quoi. C'est la première fois que je mettais les pieds dans le sable. Hier. Ça fait du vintage du coup. Oui hier. Du coup je me suis lancé. Parce que je viens. Il faut se lancer de toute façon. C'est une course où. Il y a des gens. Des fois c'est rigolo. Mais il y a des gens. Ils sont là. Ils disent. Au jour de l'an. J'ai pris une cuite. Je me suis retrouvé le lendemain. J'étais inscrit au Touquet. Et c'est ça qui est bien aussi. C'est ça qui fait le charme du Touquet. Parce qu'on voit des mecs arriver. Ils n'ont jamais fait un tour dans le sable. Et ils se retrouvent au Touquet. Dans un sable hyper profond. Hyper mou. Hyper compliqué. Mais c'est ça qui fait le charme du Touquet. Et c'est ça qui fait qu'on aime venir ici. Et donc voilà. C'est à faire. Vraiment c'est à faire. Parce que justement. J'avais jamais mis les pieds dedans. J'ai dit. Bon bah. On va tester demain. Et j'ai mon père qui le faisait en 500 KX. Pareil. Pour le plaisir. Juste pour le plaisir. Et pour l'anecdote. Il a un ami. Son meilleur ami. Qui habite Narbonne. Qui roule le cul en Harley. Qui a. Qui l'a appelé. Ah ouais. Vas-y. Je suis chaud. Commande moi une moto. Il lui a acheté une moto. Dans le nord. Il a jamais vu la moto. Il est venu deux semaines. Deux semaines avant le Touquet. Il est arrivé à la maison. Il a vu la moto. Il a dit. Ok. Bon bah c'est parti. Et il s'est lancé. Il a fait qu'un tour. Et encore à l'époque. Je crois que c'était avec les dunes encore. Ouais bah c'est ça. Et voilà. Et du coup il s'est lancé. Il a fait son tour. Mais il a fini. Enfin il a fait. Il a tenu il est trois heures. Et puis voilà. C'est. Des vrais poireaux quoi. C'est ça. Mais c'est ça. Ça fait partie de la course. Et c'est de ça qu'on a besoin. Pour que la course continue d'exister. Je suis Alex Morel. J'ai fait du motocross. Et j'ai eu la spécialité des courses de sable. Et j'ai terminé quatrième de l'enduropal du Touquet en 2010. J'ai fait un peu du à moi au Segor. Où j'ai terminé troisième. A Graillant aussi. Où j'ai terminé troisième. Sur les courses de préparation. Et voilà. J'en ai fait ma discipline. Le sable. Et aujourd'hui. Je suis entraîneur. Dans la moto. J'ai profité un peu de tout ça. De mon expérience. Pour faire les choses. D'accord. Tu es devenu entraîneur. Pour. Par passion. Du coup. De le transmettre. Par la suite. Quand toi. Ton expérience. C'est ça. Moi je me suis débrouillé tout seul. Et puis. C'est sûr que. En fait. En étant dans la compétition. Et puis. J'ai été un peu. Autodidacte. Grâce à mon frère aussi. Ouais. Beaucoup. Qui m'a mis un peu sur la voie. Mais. Après. Je me suis débrouillé à un certain niveau. Et. Et. Donc après. Ouais. Voilà. Et puis. D'avoir terminé quatrième. De l'enduro. J'ai voulu donner mon. Mon. Mon expérience. Et puis. Et puis. Mon accompagnement. Donc. Voilà. Ce matin. Là. J'ai des gamins aussi. Qu'ils ont roulé. Il y a. Un. Troisième. De la catégorie. Espoir. Il y a. Tanel. Bajeux. Qui finit septième. Junior. Il était trois. Mais. Avec un retardatère. Et. Je travaille avec des jeunes aussi. Je travaille pas qu'avec des top pilotes. Je travaille aussi avec des pilotes amateurs. Qui font l'enduro. Et puis. Je donne des conseils. Et. Je les prépare au mieux. Pour cette fameuse course. Du coup. Tu donnes des conseils. Sur le pilotage. Et conditions physiques. Ou. C'est vraiment. Avec Alexi. Je travaille la préparation physique. Avec Alexi. Où on travaille vraiment. Le package. On a les deux trucs. Oui. Par contre. Après. Les autres pilotes. Ils ont leurs préparateurs physiques. Ok. Donc. Plutôt des conseils. Sur le pilotage. C'est ça. Pour répondre à ta question. Vraiment. Si j'ai que trois pilotes. C'est déjà pas mal. Oui. C'est pour ça. C'est déjà un gros investissement. Bosser avec Richard. Il me donne de l'expérience. Il prend. Ce qui est top. En fait. C'est que. C'est complémentaire. Alors. Victor. C'est quelqu'un. Que j'ai depuis vraiment gamin. Où il avait. 12-13 ans. Quand il est venu avec moi. Alexis Collignon. Ca fait juste un an. Qu'on travaille ensemble. Et Richard. Ca fait un an. Qu'on travaille ensemble. Et. Ce qui se passe. C'est que. Richard. Il a un peu son expérience. Et. Son âge. Un petit peu plus mature. Et. Alexis. Un peu plus jeune. Et donc. Le but. En fait. C'est de créer quelque chose. Pour. Pour. C'est vrai que ça parait. Quand même. Ca peut être beaucoup. Mais. Mais. Ça m'a. Est-ce que tu aurais. Potentiellement. Des. Un petit teasing. Sur. Des futurs pilotes. Prometteurs. Ou des trucs comme ça. Ce que je viens de te dire. Ce matin. Là où ils ont gagné. Enfin. Là où il y a eu. Un podium. Trois. En rendu son. Après. J'ai plusieurs pilotes. J'avais du vivier. Ouais. Carrément. Il y a de quoi faire. Sur les espoirs. Du coup. C'est ça. D'accord.